Salut tout le monde, bonsoir ! Antioquus, tu voulais peut-être dire un avion, mais ça n'existe pas, le Dornier Déo. Il doit y avoir une lettre ou un chiffre derrière, au moins un chiffre avec peut-être une lettre. Ah ouais, monde cruelle. Incroyable. Bon, j'ai mon café en même temps, vous m'excuserez. Avec le chiffre. Bah c'est quoi le chiffre ? Je suis pas magicien. Le Dernier Do-X. Ah, ça c'est le gros hydravion transatlantique, le monstre. Enfin, bel avion le Dernier Do-X, mais je crois pas que c'est de celui-là qu'on parle. On peut le faire, éventuellement. Apius, merci pour le resub ! T'as 16 mois, Apius, toi aussi t'as depuis longtemps. Pas autant qu'Antioquus et ses duos de ses 25 mois, plus de 2 ans, au secours. C'est pas mal. Bon ! On attaque ou quoi ? C'est le bordel cet avion. C'est le bordel. Là, j'ai une page d'ouverte avec toutes les versions qui sont mises. Parce que c'est le gros... Gros bordel. Dernier Do-335. J'ai déjà fait le Dernier Do-335. Récemment d'ailleurs. Va le voir. Très bel avion. Oui, c'est ce qu'on appelle un push and pull. Alors c'est pas forcément... C'était plus un chasseur lourd qu'un chasseur de renouis. Ah, Ten Green qui traîne dans le coin. Donc ouais ! Le Colosse Nain, offert par Colinus. Sympa Colinus. C'est possible un War Tanks sur le verbe Halloween. Absolument. Absolument. Je vais... Je vais te mettre ça. C'est pas un problème. Tac. Copier-coller. Oh là là. Ça me spamme au secours ! Merci les gars. Je suis en panique. Hop. Voilà. Hop, c'est noté. Hop. Pas de vati ! Merci pour le sub. Et Colinus, merci de ta générosité. Merci les gars. Avion italien de mon choix. Ah bah je prends toujours ça. Un avion italien de mon choix. Il n'y en a pas assez d'avions italiens. Hop, 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 hop. Nice. Bon ! On commence. C'est possible de faire remonter le Kanzi. Ah bah tiens, je l'ai sous les yeux. Hop là ! Tu me l'avais déjà demandé de le faire remonter en plus, brigand ! X2. Il va bientôt arriver celui-là, à force de le faire remonter là. Bah ouais, je note tout, Colinus. Tu me l'avais déjà de monté en effet de le faire remonter. En tout cas, c'est déjà noté. Ça devrait pas tarder à le faire arriver avec ces conneries. Putain, de l'avion italien. C'est bien, on manque d'avions italiens. Bon ! Si on passe aux choses sérieuses. Cet avion de merde là ! Alors non, c'est pas un avion de merde. C'est pas un avion de merde. Mais c'est le bordel ! C'est le bordel ! C'est le brun ! Parce que cet avion, il est connu. Rappelez-vous, pour une question de propagande, vous verrez souvent cette magnifique photo. Cet avion est allé bombarder Berlin en janvier 1940. Une mission assez incroyable. Et il est retourné de Sud-Allemagne. Il est allé bombarder l'Italie. Voilà, c'est un bel avion de propagande que vous verrez souvent. Mais... On connaît que ça de cet avion. On connaît que ça. Le Jules Verne, absolument. Le Jules Verne qui n'est pas un avion militaire. Mais qui est un avion de l'aéropostale. Le Jules Verne qui a mené cette opération de bombardement n'est pas un avion militaire. C'est un avion qui a été réquisitionné par l'armée. Et cet avion... Toute cette série des Farman de 220 à 224 c'est pas un avion facile à traiter. Puisque c'est un avion à problème. C'est un avion qui va se retrouver par accident dans le civil. Mais il va quand même finir via des versions améliorées dans l'armée. Et on a des versions de l'armée qui vont devenir des versions civiles. Puis des versions civiles qui vont devenir des versions militaires. Et il n'y a pas eu beaucoup d'avions. En tout il y en a eu 70. Entre 70 et 80. Donc on parle de micro-séries d'avions. Et ces micro-séries d'avions sont... Elles-mêmes ont créé des subdivisions de micro-séries. C'est un énorme bordel. On arrive quasiment à des versions à l'unité. Où on parle de 10 avions maximum. 5, 6. Donc des fois je vais simplement dire des noms d'avions. Comme le Jules Verne. Parce que c'est... En soi ce sont... Le Jules Verne fait partie d'une micro-série de 4 avions. Voilà. 4 avions. Le Jules Verne. C'est une micro-série donnée à l'aviation civile. Pour faire de l'aéropostale. Donc avec des changements techniques sur l'avion et tout ça. C'est un énorme bordel. Donc d'où vient cet avion ? À la base cet avion est un avion militaire. En cas a été designé pour être un avion militaire. Dans les années 20. On a cet avion que vous ne connaissez sûrement pas. Que je ne connaissais pas moi non plus. Qui est le Lior Olivier LE-20. Qui est l'avion... Un avion de bombardement français des années 20. Et cet avion vous pouvez vous en douter. A un design très 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 proche de la première guerre mondiale. Et il lui faut un successeur. Il lui faut un successeur. Et l'armée de l'air va passer un appel d'offre. Pour un bombardier stratégique longue portée. Capable d'aller plus loin que 1000 kilomètres. Pouvoir embarquer plusieurs tonnes de bombes. D'ailleurs le cahier des charges est assez pour l'époque. Rappelez-vous qu'on est à la fin des années 20. On est début années 30. Et on passe un appel d'offre pour un bombardier stratégique longue distance. L'armée de l'air allait dans longue. Et on va avoir... Alors... Cet avion n'est pas un mauvais avion. Je vais le dire tout de suite. Mais... Il est obsolète en 1939. 1940 encore pire. Vous pouvez mettre un parallèle avec un autre avion. Quelqu'un peut me donner un autre... Quelqu'un peut me dire un... Un avion. Bombardier stratégique similaire. Qu'on peut appeler de la même génération. Même si le design est différent. Et qui va suivre quasiment le même parcours. Bon lui va être fait à plus de 800 exemplaires. Le truc russe. Ah ouais mais c'est quoi le nom du truc russe ? Le TB3 bien sûr. J'ai déjà parlé du TB3. Donc le TB3 est un avion de la même génération. Puisqu'ils vont voler quasiment à... Presque un an, un an et demi près. Le TB3 je crois que c'est 1930. Mais le TB3 et notre Farman. A l'époque ce qui va devenir le F-A220. Le prototype. Vont voler à pas grand chose près. Et ce sont deux avions qui vont suivre le même parcours. Puisqu'ils vont avoir une longue carrière pendant les années 30. Sauf qu'en 38, 39, 40. Ces avions sont totalement obsolètes. Donc soyez... Il faut remettre dans le cadre. C'est qu'un bombardier stratégique, on lui demande quoi ? De décoller d'un point A. Avec une charge de bombe. De larguer sa bombe sur un point B et de revenir au point A. Voilà ce qu'on lui demande. C'est mieux s'il a un peu de vitesse. Et plus il porte de bombe, mieux c'est. En soi, les contraintes d'un bombardier stratégique sont assez minimes. Parce qu'au début des années 30, il n'y a pas les chasseurs. On n'a pas encore l'apparition en masse des chasseurs de haute technologie. Qu'on va avoir à partir de la guerre d'Espagne. Les monoplans monomoteurs métalliques. Et notre Farman rentre dans cette lignée-là. Donc on va avoir le premier prototype de notre Farman. Qui va voler... Est-ce qu'on dit Farman ? Ou Farman ? Quelqu'un sait ? Hein ? Est-ce qu'on prononce ça M-A-N ? Ou Man comme la ville le Man ? Farman ? Ou c'est moi qui prononce Man ? En fait, je ne l'ai jamais entendu en nom. Je l'ai toujours lu. On le prononce à la française. Donc Farman. Donc c'est un Farman 220. Pas un Farman. C'est ça ? Je le prononçais mal ? Farman 220. Si c'est... Si c'est la bonne prononciation, écrivez Le Man. Farman, Le Man. D'accord ? On le prononce Farman, comme la ville ? On s'en fout en fait. Ouais, non, mais ça n'empêche. Voilà. À l'anglaise ? À l'anglaise, je sais qu'il prononce Farman. Mais bon, on est en France. Si je peux le prononcer Farman. Voilà. Le Man, forcément Galpin. Qu'importe, lui, il aurait écrit Le Man. On va le prononcer Farman. Donc voilà, le prototype du Farman 220. Vous noterez que c'est un quadrimoteur. J'insiste. C'est un quadrimoteur. Puisque c'est une configuration push and pull, comme le Dornier Doe 335. C'est une configuration plutôt originale. Là, il y a deux moteurs. Un à l'arrière. Vous voyez la pâle de l'hélice qui descend. Donc c'est un bombardier quadrimoteur. Quadrimoteur. On ne dirait pas comme ça. Mais il y a bien quatre moteurs sur le Farman 220. Et c'est un bombardier quadrimoteur. Même en termes de performance et de tonnage de bombes de ce qu'il peut prendre, il est dans la catégorie d'un TB3. C'est un... Alors là, le prototype est absolument merdique. On ne va pas se le cacher. L'armée de l'air arrive et dit, mais c'est quoi cette merde ? Les performances ne sont absolument pas là. Alors je ne sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, en termes de push and pull, c'est original d'avoir un push and pull aussitôt sur un bombardier stratégique. Je ne sais pas si c'est le premier. Déjà, bah non, le Dornier Doe X, ça date de quand ? Parce que le Doe X est en push and pull aussi. Ah voilà. Donc en tout cas, le prototype est merdique. Il est merdique, il vole mal. L'avion est trop petit. L'avion a des performances merdiques. Il est sous-motorisé. L'armée de l'air, simplement, n'en veut pas. Vraiment, l'armée de l'air dit niait. L'armée de l'air, mais quand même, dit, écoutez, continuez à bosser dessus. Éventuellement, voilà. Hop là. Donc voilà, le premier proto. Donc ça, ça va voler en mai 32. Mai 32, proto refusé. On renvoie tout ça à la table... À la table de ADSA1. Alors, il faut comprendre que sur le papier, c'est un monstre. Il peut... Il est censé embarquer. Maximum 4 tonnes de bombes, vous pouvez vous en douter. Il n'y aura jamais 4 tonnes de bombes sur ce machin. Généralement, il partira facilement avec 1 tonne, voire 2 tonnes de bombes. Ce qui, à l'époque, est extrêmement honorable. Même pour les... Enfin, ça le met dans la catégorie d'un TB3. Enfin, dans les années 30, il n'y a pas beaucoup de bombardiers qui peuvent, en soute, prendre plus d'une tonne de bombes. Sur le papier, c'est un gros bombardier stratégique. Pourtant, là, il ne fait pas gros comme ça. Il fait bimoteur. Mais c'est un quadrimoteur avec des grosses performances d'emport. Et ça, c'est plutôt honorable. Même si le design a des gros problèmes d'équilibrage. C'est un avion à problème. C'est un avion à problème. Mais... Regardez le poste de pilotage, d'ailleurs. Alors ça, c'est le 222. On est encore loin de notre avion. Le 222 arrivera un peu plus tard. Hop là. La sous-monitorisation, absolument. Mais là, ça va être un très gros problème. Même l'avion, ils vont lui mettre tous les moteurs. Vous allez voir tellement de photos de l'avion que j'ai là. Vous allez voir toutes les motorisations possibles et imaginables. Tous les moteurs de l'époque, français, ils les ont mis dessus. Ça va du 12Y, ils ont testé avec du 14N. Ils ont tout mis là-dessus. Tout mis. Sauf que... Cette version rejetée, là. Donc notre F220. Il y a Air France qui va arriver. Et qui va leur dire, Eh, les gars ! Dites votre truc, là. Est-ce qu'on pourrait en faire un avion, un airliner ? Ce que Farman n'avait pas du tout prévu. C'est que Air France va récupérer les cellules. Les cellules des prototypes que l'armée de l'air ne veut pas. Et que Farman ne sait pas quoi faire. Et... Air France va demander, Ben, finissez ça, mais faites des modifications. Donc voici la version airliner. Incroyable la photo. Ils vont enlever la soute à bombe. Ils vont mettre des réservoirs d'essence supplémentaires à l'époque. Donc, des réservoirs supplémentaires à la place. Des soute à bombe. Comme ça, ça va permettre d'augmenter lourdement la portée. On va installer des nouveaux radiateurs et tout. On va virer tout ce qui n'est pas militaire. Et... On va avoir... Le... Le... Les prototypes qui vont devenir, malgré eux, Des airliners. La production est faite comme les Anglais. Alors, Farman ! Farman ! Ok, on va dire Farman, alors. C'est parti. On s'en fout à la fin de la journée. Farman, Farman, au moment que vous comprenez. Donc là, on va avoir, euh... Dès 1935, Cette espèce de machin Qui va faire des vols transatlantiques. Et là, Ça va être bien amélioré et tout ce merdier. Et... Ils volent pas trop mal. Ils volent pas trop mal. Il va faire des vols transatlantiques. Amérique du Sud, Amérique du Nord. On distingue absolument l'antenne radio. On va le retrouver dans toutes les lignes d'Air France. Il va faire de l'aéropostale. Il va transporter des passagers. Malheureusement, à cause du manque de pièces détachées et tout ça, Ils vont pas... Bah, rappelez-vous que c'est une mini-série Issue des prototypes. Et... Ils vont rapidement les mettre au rebut Parce qu'il n'y a pas de pièces détachées. Et pour l'entretien, Bah, ils peuvent pas l'entretenir. Par contre, Ils vont aller voir Farman Et ils vont leur dire Écoutez, si vous faites une version améliorée du bombardier, Éventuellement, on serait preneur Pour en faire... Pour en avoir une version, euh... De transport de passagers, airliner, Ou voire même de transport de fret Pour en faire de l'aérospatial. De l'aérospatial. Désolé, il y avait la Falcon Heavy tout à l'heure. De l'aéropostale ! Hop là ! D'ailleurs, regardez, on aura même Cette relique ! Regardez cette relique. Air France. Regardez-moi ce machin. Il est pas beau ? Je me demande si celui-là, c'est même pas de l'avion de transport, euh... Une des versions tardives. Et qui sera... Je sais que De Gaulle... De Gaulle avait un Farman, Un Farman, pardon. De Gaulle avait un Farman personnel En Afrique du Nord Qu'il utilisait comme avion privé. Pour ses besoins. Le fait que l'avion avait beaucoup de portée, donc il a... De Gaulle avait pas une version militaire, Il avait une version civile Avec les réservoirs d'essence à la place de la soute. Comme ça, il pouvait se balader en Afrique Quand il avait besoin. Donc De Gaulle avait un avion personnel, je crois, Le Centaur 3 ou un truc comme ça. Qui était un ancien Farman d'Air France. Truc de fou, hein. En tout cas, Farman va continuer à bosser Pour améliorer l'avion. Rappelez-vous qu'ils ont quand même un avion un peu dégueulasse Que l'armée de l'air ne veut pas. Et ils vont aller, euh... Ils vont continuer à travailler sur l'avion. Ils vont avoir des soucis avec les avions, J'ai pas le cacher, ça va être un parcours du combattant Pour faire accepter cet avion par l'armée de l'air. Ils vont même avoir des soucis avec un des protos, L'armée de l'air va redire non. Euh... Par contre, à chaque fois, euh... C'est, euh... Les mecs qui se régalent, euh... C'est, euh... C'est Air France. Donc regardez, ça c'est le Centaur. Donc ça c'est encore, euh... Un des protos... Il est beau, hein. Donc ça c'est, c'est Air France. C'est Air France qui récupère les avions, euh... De Farman, de Farman. Bon, de Farman, putain, maintenant, ça y est, j'ai... J'ai le nom dans la tête, hein. J'adore l'avion, hein. Il est magnifique, hein. Donc ouais, ça va être un parcours du combattant. Néanmoins, Farman va réussir à pondre une version. Donc là, c'est ce qu'on appelle le 221. On était sur le 221, là on bascule sur une nouvelle version, qui est le Farman F221, qui va être la version qui va être acceptée par l'armée de l'air. Elle est tellement bien cette version, donc les mecs ont bien revu leur merdier. Et l'armée de l'air va dire, bah écoutez, on le veut. Avant même que les tests commencent, l'armée de l'air sent le bon coup et ils vont en commander une série. Oh Stéphane ! Merci pour le sub, mec, c'est gentil, hein. 9 mois, t'es là depuis, euh... T'es là depuis un bail aussi, hein. Vive la culture générale, mais bien sûr. Bien sûr. Donc ouais ! À force d'efforts, on peut leur tirer le chapeau à Farman d'avoir continué malgré tous les bâtons dans les roues que leur ont mis l'armée de l'air. Ils ont réussi ! Le Farman F221 va être la version, la première version de bombardier acceptée par l'armée de l'air. C'est... Est-ce que c'est un bel avion pour l'époque ? Oui. Pour 1935-1936, c'est un très bel avion en termes de tonnage. En termes de performance, rappelez-vous qu'un bombardier stratégique, on ne veut pas qu'il aille à 500 km par heure. En plus, il a vocation à être un bombardier de nuit. Donc c'est un... Par rapport au standard de ce qui se fait et de ses contemporains, c'est une très belle machine. Même si, clairement, il a quelques faiblesses au niveau de la sous-motorisation et tout ça. Mais c'est pas dégueulasse. Et c'est cette version qui va être après améliorée en F... En Farman 222. Et après, on aura même le 223 et on aura des 224. Donc tout ça, ça va commencer à rentrer en service dans les escadrilles à partir de 1937. Donc on va avoir dans la foulée le Farman 222 qui va arriver, qui va être lui-même remotorisé. Et regardez cette très belle photo. Il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui, en 1937, font voler des escadrilles de bombardiers stratégiques. On a plusieurs groupes de bombardements stratégiques français sur Farman 222. La photo, elle est incroyable. Sachant qu'en plus, donc quand le Farman... Alors, on a le Farman 222 et on va même avoir après le Farman 223 qui est lui-même une amélioration. Regardez-moi ce Farman 222, s'il n'est pas magnifique. Hop là. Et on va avoir le Farman 223 qui, lui, est assez important. Alors, à l'époque, ils vont tout tester. Ils vont mettre des Hispano 12Y. Donc le Hispano 12Y qui est quand même le moteur le plus commun français qu'on va mettre quasiment partout, qu'on va exporter aussi en Union soviétique qui va finir sur les YAC. Le Hispano 12Y, on va forcément le mettre sur le Farman. Mais on voit déjà que les moteurs ne sont jamais les mêmes sur le photo. Mais oui ! Rappelez-vous que tout, c'est des petites versions. Ils vont tester tous les moteurs disponibles en France pour voir lequel fonctionne le mieux. Vous avez des moteurs en étoile, vous avez des moteurs en ligne. Et attendez, j'ai encore des photos où... Voilà ! Ils vont même avoir des versions où ils vont se dire est-ce qu'on ne mettrait pas le Gnome Run 14N ? Ils prennent tous les moteurs. Tous les moteurs qui sortent, ils les testent directement sur l'avion. Preuve que l'avion se laisse transformer assez facilement d'ailleurs. Donc là, on a un magnifique... Regardez ! Moteur en ligne ! Donc on a eu pas mal de moteurs en étoile, mais on va commencer à passer sur des moteurs en ligne à partir des Farman 223. Donc là, on a un 223, mais on a un 223 qui n'est pas militaire. Ça, c'est un avion sûrement de... Peut-être de l'aéropostale ? Allez savoir. Mais... Donc ouais, c'est un avion qui a des lignes assez curieuses, un design... Oui, les ailes, la taille des ailes a énormément augmenté au fur et à mesure des versions. Hop là ! Et la version F223 va être modifiée à toutes les sauces et va avoir une des versions civiles qu'on appelle NC. Donc on a des versions de l'aéropostale. Donc ça, c'est l'aéropostale, le NC223. Donc c'est un bel avion, hein ! Hop là ! Ouais ! Ça, c'est le N... Alors, là, le nom entier, c'est Société Nationale sûrement de S... C... SNCAC. Je sais pas trop ce que ça veut dire en français. Ah ! Bah d'accord, il est dans War Thunder. Donc dans le War Thunder, c'est un NC223. D'accord. D'accord. Alors oui, il faut faire attention, il faut faire le distinguo entre les versions civiles et les versions militaires. Donc vous allez avoir un peu toutes les coloris parce que vous allez avoir... On n'a pas des hommes, on a des idées. Alors ça, beaucoup, beaucoup d'idées. Donc là, un très très beau NC223 de l'aéropostale. Regardez-moi ces monstres ! Regardez-moi ces monstres ! Ça, c'est de l'armée de l'air, version de bombardement. L'avion est déjà obsolète. Là, on est en 1938, l'avion est totalement obsolète. Mais ! Comme le TB3, obsolète ne veut pas dire pas efficace. Il y a une grosse soute à bombe, il peut voler de nuit, il se laisse bien piloter, il est parfait sur des très longues distances. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est parfait ! Regardez-moi ce monstre ! Ah non, attendez ! Hop ! Regardez ça ! Regardez ça ! Il a de la gueule, cet avion ! Société nationale des constructions aéronautiques du centre. Merci, Mister14 ! Voilà, donc ça, c'est sûrement simplement après la nationalisation, quand on a commencé, ou alors c'est l'usine qui construisait simplement via les contrats. Vous aviez des usines qui construisaient les avions d'autres constructeurs vu que c'était l'État qui payait. C'est le bordel, le complexe français, mais c'était aussi le bordel, c'est un peu la même chose partout, hein. Voilà. Donc ouais, bel avion ! Donc c'est le bordel parce que vous avez des versions militaires de bombardement stratégique, des versions de airliner chez Air France, des versions de l'aéropostale. Regardez ça ! Regardez le moteur ! Donc ça, c'est encore du 223 mais remotorisé. Donc rien que dans les 223, vous avez différentes motorisations. Donc ça, est-ce que c'est pas du Hispano 12Y ? Je reconnais le moteur mais je pense que c'est un 12Y. Sacré monstre, hein ! On est bien loin du petit prototype ! Donc dites-vous que le prototype a volé en 32 et l'avion va avoir plus de 6 ans de développement. Enfin, regardez, on est passé de ça à ça ! Est-ce que vous voyez le... 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 attendez, je vais le monter. On est passé de ça à ça ! Quand même ! Y'en a un qui fait plus moderne que l'autre ! Y'en a un qui est plus proche de la Première Guerre mondiale et l'autre plus proche de la Deuxième ! Non ! C'est un... c'est un avion qui va avoir un développement très compliqué. Surtout qu'en plus, la France, c'est le bordel, y'a pas d'argent. Les... le... la maladie des bombardiers stratégiques de l'époque, c'est la sous-motorisation. Donc on passe notre temps à tester des nouveaux moteurs. Ça handicape les chaînes de montage. Et voilà. En tout cas, au moment de la déclaration de guerre en 1939, on a quand même presque 40 avions en service. 40 avions en service ! Alors, ils sont pas tous dans les escadrilles militaires, on en a aussi dans l'aéropostale. On a, je crois, 4 avions dans l'aéropostale. Mais on a 3 groupes de bombardiers, je crois, qui sont sur... sur les farbours. Alors, l'avion est obsolète. Vous pouvez pas faire voler ça de jour. C'est du suicide, surtout face à la loupe à feu. Mais, il va être utilisé pour du harcèlement, des missions de harcèlement et tout ça. Vous le faites voler de nuit. Le fait qu'il puisse prendre pas mal de bombes reste... Alors, pour un bombe, il y a des stratégies qui manquent d'allonge, quand même. C'est là... C'est là où ils vont faire quelque chose d'intéressant. À la déclaration de guerre, ils vont récupérer... Ils vont aller récupérer les Farman 223 de l'aéropostale qui, eux, ont une allonge. Rappelez-vous qu'ils ont remplacé les soutes à bombes par des réservoirs d'essence qui, eux, ont une portée beaucoup plus grosse. Et ils vont mobiliser, ils vont prendre les Farman de l'aéropostale et ils vont mettre des équipages militaires dedans et ils vont transformer un peu les Farman pour pouvoir mettre des soutes à bombes dedans ou en tout cas pour pouvoir embarquer des bombes. Mais ça va être un peu mal branlé, leur truc. Et le Jules Verne, qu'on connaît, la fameuse mission du Jules Verne, hop là, le Jules Verne est un de ses trois avions. Attendez, je vais confirmer ça. J'ai un peu plus de ses trois ou quatre avions. Voilà. NC223.4, trois avions. C'est ça. Le Jules Verne. Le Jules Verne, et un, n'est pas dans une escadrille de bombardements français, mais est un avion de l'aéropostale qui va être mobilisé avec un équipage français à bord. Un équipage de l'armée de l'air à bord. Bel avion, hein. C'est aussi, à l'époque, un des plus modernes. Alors ça, c'en est encore un autre. Oh, regardez, regardez les Tchad. Vous avez vu la quantité de différentes motorisations qu'on a sur ce putain d'avion ? Ils ont tout mis. Tous les moteurs de l'époque qui sont passés. Voilà, magnifique. Regardez-moi le Jules Verne. Ça, c'est le Jules Verne, vous pensez ? Attends, non, non, attends. C'est quoi le nom, là ? Non, c'est pas le Jules Verne. C'est encore un autre. La gueule de la modernité. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. En soi, c'est pas un mauvais avion, mais c'est un avion qui est obsolète, comme le TB3. Mais ça veut pas dire comme il est toujours obsolète, obsolescence, ça veut pas dire inefficace. Le fait qu'on ait des avions avec énormément de portée, bah ça offre potentiellement... Alors, attends, putain. Avant de passer au Farman 224, on va donc aller voir notre Jules Verne. Puisque le 7 janvier, on va avoir la première mission de bombardement sur Berlin. On a un avion qui va décoller de Brest, toute la Manche, la mer du Nord, et par le Nord, ils vont aller bombarder, les Tchad vont aller bombarder Berlin pour la première fois. Alors, pour ce, la mission, elle peut sembler suicidaire, mais elle ne l'est pas du tout. Elle ne l'est pas du tout. Déjà, pour plusieurs raisons que je vais expliquer. peut-être que certains n'ont pas vu mon hors-série sur la chasse de nuit. Allez voir le hors-série sur la chasse de nuit, je pense que c'est un bon Warbird. Mais en janvier 40, même à l'hiver 39, il n'y a aucune chasse de nuit allemande. Pour faire simple, personne n'envisage le combat de nuit. Il va falloir attendre encore quelques années pour qu'on ait véritablement l'émergence d'une chasse de nuit avec tout ce qui va avec. En 40, janvier 40, il n'y a absolument... Ah non, pardon, 7 juin 40, j'ai des conneries. Il n'y a absolument rien à cette époque. Alors, 7 juin 40, ça pue la merde déjà. Juin 40, c'est une mission pour la propagande et pour le sport. Alors, ouais, ça décolle de Bordeaux. Décolle de Bordeaux, ça fait tout le merdier. Et après, visiblement, ils se sont posés à Brest. Sacré vol, mais rappelez-vous que c'est un avion de l'aéropostale. Il a une meilleure portée que les bombardiers de l'armée de l'air parce qu'il a plus d'essence. Sauf qu'il a moins de tonnage de bondes parce que beaucoup de ses soutas-bombes sont transformées en réservoirs. Même si l'avion va être modifié pour embarquer des bombes. Donc ouais, ils vont aller bombarder Berlin de nuit et... Bah, ça va bien se passer. Ça va très très bien se passer parce que, simplement, il faut comprendre qu'il n'y a pas de chasse de nuit allemande. Pire ! Les Allemands se pensent, les Allemands se pensent, se pensent, ouais, se pensent. Invulnérables. Ils pensent que l'Allemagne ne peut pas être bombardée pour des raisons de propagande. On ne veut pas couper les lumières ce qui fait que Berlin est tout allumé. Berlin et toute l'Allemagne, tout est allumé. Il n'y a pas de blackout. C'est très très facile de se diriger quand on n'a pas de blackout. Donc ouais, en soi, la mission, à part un pépin technique et un... La faute n'a pas de chance. Il n'y a pas de DCA. Il n'y a pas... On est à des années-lumières de ce que feront le Bomber Command en 1943 ou en 1944. C'était une mission osée, sans aucun doute. Mais les mecs sont allés bombarder Berlin et ils y sont retournés. Ils y sont retournés sur la Allemagne. Après, ils sont allés bombarder Rostock. Ils sont aussi allés bombarder des dépôts à Venise. Ils sont allés larguer de la petite paperasse de propagande sur Rome, de la propagande antifasciste, des petits pamphlets. Et l'avion ne va jamais être intercepté. preuve que les systèmes que même un avion obsolète peut remplir des sacrées missions. Pour la propagande, aller bombarder Berlin, c'est un sacré coup. Surtout en juin 40 où ça pue un peu la merde. Le Jules Verne... Attendez, je crois que j'ai la photo de l'équipage. C'est pas eux ? Non. J'ai pas une photo de l'équipage, malheureusement. Dommage. Dommage. Donc preuve que même un avion obsolète... Rappelez-vous que c'est la version de l'aéropostale qu'ils ont modifiée. D'ailleurs, la version était tellement pas assez modifiée que dessus Berlin... Dessus Berlin, ils ont dû balancer des bombes à la main. Ils ont dû balancer des bombes à la main par la trappe... Par la trappe des passagers. Parce que c'était un avion de transport de passagers. Y'avait pas de soute. Ben non, y'avait pas de soute. Donc y'avait des bombes directement dans le cockpit à côté. Et les mecs ont balancé les... Ils ont ouvert la trappe vu que c'était à basse altitude. Ils ont simulé une approche sur l'aérodrome de Berlin à Tempelho. Enfin, ils ont ouvert la trappe pour les passagers et ils ont balancé les bombes à la main. Non, mais... Voilà. C'est de l'improvisation. C'est de l'improvisation, mais la défense anti-arrienne allemande était tellement inexistante parce que les Allemands n'avaient pas envisagé cette possibilité que c'est passé crème. Et le fait qu'ils y soient retournés à plusieurs reprises sans être interceptés montre que ça en dit long. Ils ont touché quoi comme cible ? Oh ben, ils ont pas touché grand-chose. Mais c'est le symbole. Tu t'en fous de toucher des cibles. C'est juste pour dire regardez, on a bombardé Berlin. Voilà. Donc ouais, ils sont allés bombarder Berlin. L'avion, il va avoir une carrière. Enfin, l'avion est obsolète. Il peut pas affronter la Luftwaffe. Les avions vont être straffés, détruits au sol. C'est... C'est un avion qui arrive trop tardivement. Comme je dis, les Russes ont le même problème avec le TB3. C'est un avion qui pourra pas être engagé de façon opérationnelle parce que quand vous affrontez du BF-109E, même du BF-110, c'est un avion qui se fait croquer. Donc ouais, c'est... Les Russes auront le même problème. Donc c'est un avion qui va être utilisé de façon anecdotique mais c'est un avion qui a des qualités surtout en termes d'un liner. Donc là où sa carrière militaire est quasiment inexistante, c'est un avion qui va briller dans... anecdotiquement en tant que transport de VIP ou alors dans l'aéropostale. D'ailleurs, on va bien avoir une autre version, le Farman 224 qui à la base était potentiellement designée comme un gros airliner pour Air France. Un gros airliner pour Air France. Air France ne va pas en vouloir parce que ça arrive trop tard et Air France n'est pas intéressée. Mais c'est l'armée de l'air qui va dire écoutez, est-ce que vous pouvez le transformer en transporteur militaire et on va voir ce qu'on appelle le Farman F224 TT le TT qui est rien d'autre en fait que les versions d'Air France. Je crois qu'il n'y en a pas eu beaucoup d'exemplaires, moins de 6. Mais voilà, regardez le monstre, on voit qu'il a un ventre beaucoup plus large donc on voit bien le Farman TT, 224 TT donc qui était encore la version suivante du machin. Vous voyez, il a même pas la même motorisation qu'avant. Il est plus d'eau du, c'est ça, il a un plus gros ventre pour prendre des passagers. Vous savez qu'il pouvait embarquer 40 passagers sur le papier. C'était vraiment, il a été designé pour Air France comme un airliner, Air France a refusé, l'armée d'air a récupéré des avions, 6 exemplaires et il était fait pour embarquer 40 passagers. Donc c'était un gros bébé, un gros bébé. On a aussi un personnage célèbre qui va mourir à bord d'un de ses avions. Peut-être que vous connaissez Guillaumet qui est une des légendes de l'aéropostale. Allez voir l'histoire de Guillaumet dans les Andes quand il a craché son avion dans les Andes et qu'il a marché pendant 4 jours et 4 nuits, il est devenu fou le mec et il a réussi à sauver sa vie. Il a simplement marché parce que s'il crevait dans les Andes, dans la neige, donc il a retourné son avion en altitude. Il s'est craché dans les Andes et il a craché son avion sur le dos. Il a marché quasiment 3 jours et 4 nuits, je crois, et il s'en est sorti juste pour que sa femme touche l'assurance. En fait, il voulait que son cadavre soit récupéré, donc s'il mourait dans la neige trop haut, il avait peur qu'on ne retrouve jamais son cadavre donc sa femme ne toucherait pas l'assurance vie. Donc ouais, le mec a survécu et il était très pote avec Saint-Exupéry. Regardez, vous avez cette très belle photo de... à gauche, vous avez Guillaumet, à droite, vous avez Saint-Exupéry. Alors je ne sais pas si d'ailleurs ils ne sont pas dans le cockpit d'un... d'un... d'un Farman. Allez savoir. Donc ouais, donc Guillaumet... Saint-Exupéry d'ailleurs qui mourra à bord d'un... d'un F5 de reconnaissance au large de Marseille abattu par un BF109. Eh ben Guillaumet, lui, va trouver un sort un peu similaire puisqu'en novembre 1940, donc Guillaumet pilote pour Vichy et il va prendre les commandes je crois d'un... d'un... d'un des trois avions de l'aéropostale. Donc il avait déjà fait des missions avec la France pendant la guerre pour essayer de trouver avec un de ces avions-là de l'aéropostale pour essayer de trouver le... 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 putain... C'est quoi le nom du cuirassé allemand le cuirassé de poche qui s'est... qui a... qui s'est sabordé à Montevideo. Donc il avait fait des missions dessus l'Atlantique Sud pour essayer de... de le repérer. Forcément, ils l'ont pas trouvé. Logique. Et après ça, il a... le graphon spé. Voilà, merci. Eh ouais, je suis un boomer, les gars. Ma mémoire commence à avoir des troubles. Donc ouais, euh... donc Guillaumet, il avait fait des missions avec un de ces avions de l'aéropostale donc il pilotait déjà cet avion, hein. D'ailleurs, je crois que... Ah ouais, il y a tellement peu d'avions qu'on peut les appeler par leur nom. Donc il avait piloté le Camille Flammarion dessus l'hémisphère sud pour utiliser la longue portée de l'avion pour essayer de trouver le graphon spé. Mais ils l'ont jamais trouvé. Et en novembre 40, il pilote pour Vichy et il va emmener en Syrie, il va emmener en Syrie le nouveau gouverneur de Vichy pour prendre, bah le... bah le nouveau patron. Et ils vont se faire abattre par un avion italien, un avion italien qui veut une victoire à tout prix et ils vont aller abattre l'avion français de Vichy qui est normalement Vichy est neutre et ils vont aller abattre le Farman 223 de Guillaume avec le nouveau gouverneur de Syrie à bord. Ça va faire tâche. Les Vichy, ils vont accuser les Anglais parce que ça fait tâche d'accuser l'allié italien et c'est qu'après la guerre qu'on saura que c'est les Italiens qui ont bien abattu l'avion français. Voilà. Les Ritales, c'est les Italiens qui ont abattu le pauvre Guillaume. Allez lire un peu là. Allez lire un peu. Vous tapez juste son nom sur Google. Ce mec est super connu. Et comme je dis, avec Roland Garros, Roland Garros, Saint-Exupéry, Guillaume, c'est les légendes de l'aéropostale du milieu des années 30. Le mec est incroyable. Surtout ce qu'il a fait dans les Andes. Ils ont même fait un film dessus, je crois. J'avais vu un film il y a très longtemps. Le film est sympa sur Guillaume dans les Andes. Donc ouais, n'hésitez pas à aller voir le personnage est très intéressant. Donc ouais, il va être abattu à bord d'un de ces Farman 223 de l'aéropostale qui était juste là pour la longue distance. Voilà. Donc après ça, c'est un avion qu'on ne voit plus. De Gaulle, De Gaulle, en a un. On sait que De Gaulle va en récupérer un. Sûrement un qui était en Afrique du Nord. Et De Gaulle va en récupérer un pour son usage personnel. Jusqu'en 43, 44, De Gaulle vole encore en Afrique avec un de ces anciens Farman de Farman de Air France ou de l'aéropostale. Preuve que l'avion vole bien. L'avion vole bien ! Est-ce qu'il est obsolète ? Oui, mais il est fiable, il vole bien et il a une longue portée. C'est parfait pour faire du transport de passagers, du transport de fret. Donc on se retrouve avec ces espèces d'avions. Alors forcément, ils vont surtout arrêter de voler. Attendez, je veux trouver une photo que j'aime bien. Voilà. Toutes ces versions, elles vont surtout arrêter de voler parce qu'il n'y a plus de pièces détachées. Il n'y a plus de pièces détachées. Déjà, il n'y a pas eu beaucoup d'avions. C'est que 70 avions, ce n'est pas beaucoup. Donc c'est des mini-séries d'avions. Et le fait que vous n'ayez pas de pièces détachées fait qu'ils vont être très rapidement cloués au sol. Cloués au sol par raison logistique. Donc, ils ne vont pas voler beaucoup. Ils vont voler de façon anecdotique. Et... C'est un avion avec une carrière opérationnelle. Il va plus voler pour le civil que pour les militaires, quasiment. Parce que, bah... C'est un bon avion. Malgré lui, c'est un bon airliner et c'est un bon avion d'aéropostale. Par contre, militairement, aïe. Free Trade Power, merci pour le sub. Peut-être que tu l'entends, toi aussi. 13 mois. Donc, ouais. Donc, c'est un avion pas connu. Il est connu pour la mission sur Berlin. Mais, étant d'abord, la mission sur Berlin s'est faite par un avion de l'aéropostale. Pas un avion de l'armée de l'air. Ce qui est plutôt paradoxal. Mais les avions de l'armée de l'air n'ont pas la portée pour faire un aller-retour. Surtout en juin 40 où les allemands sont déjà en profondeur dans le territoire français. Les avions de l'armée de l'air ne peuvent pas faire un aller-retour à France-Berlin. Il n'y a que les bombardiers de l'aéropostale. Sauf que ce n'est pas les bombardiers. C'est pour ça qu'il n'y a pas de sous-ta-bombe et qu'on va devoir balancer comment as-tu toute cette culture. Je lis des livres. Je lis des livres et tu as une chose incroyable qui s'appelle Internet qui te permet d'apprendre énormément de choses aussi mais il faut se donner la peine de chercher. Voilà. Donc ouais, en tout cas voilà pour les malheureux farmants. Comme je dis, ils n'en ont fait que 70. C'est peu. Vu le nombre de versions et de sous-versions ça fait un choc pour les autres de se faire bombarder en 40. Ouais. Ça va choquer. Mais les Anglais iront bombarder les Anglais iront bombarder Berlin pendant la bataille d'Angleterre aussi. Ils iront mettre un autre clou. Mais les premiers à avoir bombardé les premiers à avoir bombardé Berlin c'est en juin 40 avec le Jules Verne de avion de l'aéropostale modifié en bombardier donc les mecs ont bombardé Berlin à la main en balançant en balançant des bombinettes mais ça faisait de boulot voilà. Donc les moi je trouve que c'est un bel avion. En termes de design c'est une abomination. Je suis désolé mais le TB3 le TB3 qui a volé avant est un meilleur design je pense. Le TB3 est un avion avec des lignes plus modernes mais ils auront les mêmes maladies vu que ce sont des avions de la même génération ils auront les mêmes maladies de la sous-motorisation. Ce sont des avions qui se traînent. Ce sont des avions qui se traînent. Mais le TB3 lui a son équipage dehors ce qui est une catastrophe mais au moins dans l'avion français l'équipage est à l'intérieur au chaud ce qui est déjà pas mal. mais ouais c'est deux avions équivalents qui vont avoir même si le TB3 je pense c'est un peu un meilleur avion tout de même mais le TB3 le fait qu'il va être fait à 800 exemplaires les russes vont tout faire avec et le TB3 ouais c'est deux avions de la même génération ils se traînent ils se traînent mais ils peuvent prendre du tonnage de bombes et de nuit c'est des avions qui peuvent faire chier voilà et les russes feront chier avec le TB3 et les français feront chier avec le peu d'avions qu'ils auront mais donc ouais c'est aller bombarder l'Italie aussi le Farman c'est aller bombarder Venise et tout donc non c'est un avion qui avait obsolète mais efficace quand même tellement les moyens de chasse de nuit et de lutte de nuit étaient rudimentaires en 1939 et début 40 et ça c'est plutôt classe donc ouais c'est pas un avion connu et y'a pas tant que ça de choses à dire moi j'aime bien le fait que c'était un avion de l'aéropostale un jour on va faire un hors-série sur l'aéropostale les héros de l'aéropostale parce que l'aéropostale en Amérique du Sud faut comprendre que les mecs ouvraient des nouvelles voies aériennes et tout c'était un peu des explorateurs des temps modernes les mecs de l'aéropostale en Amérique du Sud c'est des épopées assez incroyables et ça a fait le coup de feu en Thailand ah peut-être peut-être ouais j'ai rien lu comme quoi y'a des avions qui ont été envoyés en Extrême-Orient j'ai du mal à croire ça vu la logistique que ça demande et la logistique était tellement rudimentaire en Orient que j'ai du mal à croire qu'il y a eu des avions en Thailand si tu me trouves des photos je prends notre clair mais j'ai rien lu là-dessus peut-être que je me trompe je suis pas omniscient donc ouais voilà pour voilà pour cet avion putain moins de 70 exemplaires quand même mais ça reste une belle machine pas connue et il a de la gueule même si je trouve qu'en termes de design il est peut-être trop proche plus proche de la première guerre mondiale parce que quelques années plus tard on a de beaux avions qui vont voler qui vont être utilisés de façon militaire on a le DC-3 qui vole en 35 vous savez que cet avion ne vole que 3 ans alors c'est pas un bombardier stratégique mais c'est un airliner et il va être utilisé de façon militaire et on pourra même y fourrer des bombes mais ouais vous avez une nouvelle génération d'avions qui arrivent quelques années après c'est pour vous dire à quel point la technologie avance vite à cette époque 3 ans en 3 ans vous êtes obsolète c'est incroyable en 3 ans vous êtes obsolète mais obsolète ne veut pas dire pas efficace et ou pareil regardez un autre quadrimoteur le Condor le Condor qui va voler en 38 est-ce que le Condor n'est pas un superbe avion qui lui va être utilisé en tant que bombardier stratégique même si c'est pas son rôle il va aller faire des patrouilles lointaines de celui de l'Atlantique Nord il emportera des bombes et à la base le Condor c'est un airliner aussi donc on a vraiment une nouvelle génération d'avions qui vous montre à quel point le TB3 et le Farman sont totalement obsolètes ok ils ont été en Indochine d'accord putain la guerre contre la Thaïlande au secours au secours 4 Farman ok d'accord si t'as aimé à me trouver des photos notre clear je les prends j'ai pas trouvé de photos malheureusement mais pourquoi pas donc ouais moi je trouve que c'est un bel avion mais bon c'est une mini-série ça vaut le coup d'en faire un Warbird dessus juste pour le présenter et que les gens le connaissent un peu et surtout c'est un avion à problème c'est un avion qui va avoir un développement incroyablement long rappelez-vous la gueule du prototype par rapport aux versions finales que sont le F223 et F224 quoi on est enfin c'est c'est un avion qui va avoir beaucoup de problèmes avec toutes les maladies de l'époque je pense que le design est obsolète dès le début des années 30 en fait et il survit parce qu'il n'y a rien d'autre et qu'on est en plein réarmement et que l'armée française l'armée de l'air a besoin d'un avion donc on achète ça mais je pense pas que c'est une bonne idée je voudrais pas aller au combat avec ça en 38 ou 39 au secours voilà on aura quoi la semaine prochaine on aura quoi la semaine prochaine on va refaire ouais 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 la semaine prochaine Nakajima B5N on va finir avec un avion japonais avant de repasser sur du war tank Nakajima B5N bombardier torpilleur j'ai des belles photos pour le B5N déjà donc ouais c'est chouette d'avoir du français du japonais et tout je suis content d'avoir un peu de diversité ça fait longtemps qu'on a pas eu d'avion allemand d'ailleurs le where a book je suis comment oh eh j'ai bientôt le HS proto allemand de fin de guerre qui arrive on va avoir du TAS 183 Huggbein je vais vous montrer du P111 d'ici décembre d'ici décembre on aura un HS proto allemand de fin de guerre là ça va être n'importe quoi je vais vous montrer toutes les saloperies que les allemands ont fait à la fin de guerre tous les ingénieurs qui plutôt que d'aller sur le front russe vous voulez voir du trip fluguel vous allez voir du trip fluguel je vais tout vous donner il est quand HS proto français de 40 proto français de 40 je le vois sur la page il sera sûrement en janvier ou en février mais il arrive il y a aussi le Piaggio P118 HS par allié oh PS3 qui me cobra on le fera pas parce que j'ai déjà traité un peu de l'avion B25 Mitchell très intéressant ouh Maki C205 ouh l'Euro 57 qui va bientôt arriver aussi pas mal on va avoir de l'avion italien on va avoir de l'avion italien cette liste non mais vous voulez pas avoir la liste la liste c'est des pages et des pages d'avion c'est ouf mais c'est chouette tant mieux j'avais peur moi de pas avoir de gens qui se sautent ce qui fait que j'aurais j'aurais pas trouvé c'est à moi de choisir et j'aurais pris que des avions allemands voilà c'est le mien celui-là je l'ai commandé fin 2020 bah ouais non mais je vous avais prévenu que les listes maintenant vous semez pas pour avoir votre avion vous semez pour supporter l'émission voilà vous semez pour du contenu mais je sais pas quand votre contenu arrive mais il arrive non mais Warbird c'est une série qui tourne bien donc moi je suis content d'avoir des vues pour ce genre de contenu je vais pas me le cacher voilà bon peut-être que mes enfants pourront voir la fin de cette liste plutôt tes petits-enfants plutôt tes petits-enfants puis t'auras un pépé moitié homme moitié cyborg qui sera directement connecté puis qui pourra balancer les photos via ses Google Glass bon on s'arrête là demain 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 Foxhole en début d'après-m et en soirée on a Hubert Nanos qui viendra nous faire une foire au livre jeudi minute géopolitique je crois et en soirée je ferai du Rome 2 alors si ça a été débloqué le sub-goal j'essaierais de lancer un run avec la Bactree je me suis un peu entraîné et la Bactree ça a l'air très sympa sur le mode donc Rome 2 avec la Bactree ça va être chouette on va voir bon je m'arrête là thème de la minute géopolitique j'ai un invité qui vient Matt Bat je crois qui va venir parler du titane et après je vais voir si Nighty est motivé pour venir faire un sujet on verra bien bon je m'arrête là sur ce passez une bonne semaine bonne soirée et je vous dis à ciao ciao allez salut tout le monde bye bye